Monsieur Samba Batchili Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Wacam, merci d'être notre invité ce matin. Merci d'avoir. Alors, monsieur le maire, Wacam a enregistré son premier cas il y a quelques jours. Où en est la situation aujourd'hui? Oui, la situation est stable. Quand nous sommes, c'est aujourd'hui le 15 jours où on n'a pas de nouveaux cas. Et vous en êtes à combien de cas? Il y a 32 cas, dont CSG et CSU, ce qui sont en traitement. Pouvez-vous revenir sur les mesures prises au niveau de votre localité pour freiner la propagation du coronavirus? Oui, on s'est battu. On a pris comme première mesure de limiter les placements de désinfection tel qu'au niveau du marché. Au niveau de nos marchés, à 16h, nos marchés sont vers de 6h du matin à 16h. Ils sont du lundi au samedi. Donc, dimanche, il n'y a pas de marché à Wacam. Il n'y a pas de marché à Wacam. On a aussi arrêté tous les véhicules clandestins, tous les véhicules de transport clandestins, à savoir les clandons, les cartes, on a enlevé tout ce qui est gargote et tablier au niveau des grandes vues aussi. Tout a été enlevé. Et on veille aussi à ce que l'arrêt du ministère des Transports soit appliqué au niveau de Wacam. Au niveau de nos commerces aussi, surtout au niveau des marchés. Là-bas aussi, ça a été, comme je l'ai dit, désinfecté, nettoyé à grand tour et désinfecté. Et le port de masque est obligatoire au niveau de tous les commerces. Nous sommes en train de le faire respecter à tout le monde. Mais au niveau des marchés, c'est fort que tous les commerçants portent le masque. Au niveau aussi des grands vues de commerce, comme la bise restaurée, ce qui ne vaut pas faire de publicité, les grands commerces aussi. Là, on y veille. Il y a aussi un dispositif de lavage de mer, partout dans tous les quartiers. Surtout avant l'entrée des grands commerces, comme nos grands marchés. Et ce dispositif a prouvé son efficacité ? Nous ne le pensons pas. En tout cas, je trouve que je le vois depuis quelques jours aujourd'hui. Aussi, il n'y a pas de nouveau cas. D'accord. Il n'y a pas de nouveau cas. Alors, comment les populations de Wacam ont accueilli toutes ces mesures ? Il n'y a pas eu, par exemple, d'opposition, surtout concernant les marchés, entre autres ? Non, nos marchés ont commencé à faire, mais avant qu'on n'ait aucun cas. Avant qu'on n'ait aucun cas, j'avais pris l'arrêt de faire le tuyau de nos marchés à partir de ces deux. Il y a un dialogue permanent entre nous et les commerces. Quand ils ont su que c'est pour leur propre sécurité, ils ont adhéré, ils ont même participé en termes d'intra pour nous permettre d'installer le dispositif de lavage. Ils l'ont fait. Ils ont amené de l'eau de Javel, ils ont amené de l'eau de Javel, ils ont amené de l'eau de liquide, de savon, etc. Dès les premiers heureux, ils ont été les premiers à participer à l'appel. Donc, comme il y a un cadre de concertation entre nous, le problème ne s'est pas posé. C'est comme pour le deuxième marché, quand on a demandé de fermer, à partir de ces heures aussi, et le dimanche soir, c'est de fermer pour nous permettre de nettoyer. Non, ils ont participé, ils ont participé, on a été mets dans la main pour que ces mesures soient appliquées, parce que c'est d'aller bien aussi. Nous qui leur avons fourni les masques aussi, c'est à la commune de fournir les masques. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous sommes en train de confectionner un très grand nombre de masques. Nous voulons confectionner 300 000 masques pour que chaque Waka-Moi puisse disposer de trois masques. Une fois que cela est fait, je prendrai un arrêté pour demander une porte-passe obligatoire au Nouveau-Nordi. Et vous pensez pouvoir appliquer cette mesure d'ici combien de temps ? Je ne sais pas, ça dépend de la rapidité de nos commerçants. Asta-fou-la de nos payeurs, parce que c'est un très 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 grand nombre. On est actuellement à peu près à 15 000 masques peut-être disponibles. On a demandé aux autres aussi, parce que de se porter volontaire. Mais vous savez, il y en a des racales, mais la majorité, elle a adhéré après de faire le travail. Et quel est le budget nécessaire à la confection de ces masques ? Le budget nécessaire, c'est à peu près à 6 millions peut-être. Donc à 6 millions, parce qu'on achète au fur et à mesure le matériel. Ce n'est pas du matériel qu'on a, est-ce que c'est au fur et à mesure qu'on achète. Nous sommes au deuxième achat, parce que dès l'ouverture du marché, parce que ce que j'avais aussi oublié de vous le dire, on a fermé le marché de Wakan pendant une semaine. C'est à l'ouverture qu'on a déduquée la distribution de masques gratuits. Ça aussi. Mais nous sommes en train de confectionner. Hier et aujourd'hui, je n'ai pas eu un briefing pour savoir combien de masques sont déjà disponibles. Je pense qu'à un point de vue, il y a 15 000 masques qui sont déjà dans nos stocks. Une fois qu'on a 100 000 masques, 100 000 masques, c'est comptable pour étudier un masque. Et d'autres, si on a 200 000 masques, c'est pour renforcer. Mais à part 200 000 masques, je crois qu'un masque aura sa propre base. La réponse serait plus. Alors, la fermeture des marchés et d'autres commerces ne manquera pas d'impacter sur les revenus des uns et des autres, notamment sur la vie de certains. Alors, quelles mesures d'accompagnement avez-vous prévues pour aider ces populations-là qu'on pourrait qualifier de vulnérables? Déjà, nos stocks sont déjà disponibles. Le stock de vie, nous, nous savons, de l'eau déjà, il y a beaucoup de dents. Les stocks sont déjà disponibles, mais vous savez, comme nous voulons une gestion transparente, ici, à Vakam, on a créé un comité de lutte contre la pandémie de la COVID-19. On a créé des comités de quartier aussi. Je les ai demandé de me transmettre les listes, que les listes soient confectionnées au niveau des quartiers, remontées au niveau du conseil communal. Et le conseil communal fait le travail. Moi, je ne fais que valider. Une fois que j'ai validé, la disposition pourrait débuter. Vous savez que toujours, il y a des difficultés. Il y en a qui veulent toujours frauder. Il y en a qui essaient d'empêcher les autres de participer dans la collecte de ces informations. Ça pose problème, mais on est déjà prêt. Tout est dans nos entrepôts. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le transport urbain. Dernièrement, des habitants des SICAP, notamment Liberté 6, avaient alerté sur les clans d'eau qui font la navette entre Vakam et Liberté 6. Ils avaient même interpellé le maire Santi Agne, votre collègue. Alors, vous concernant, qu'avez-vous fait par rapport à ce transport-là ? Là, on n'a pas eu de difficulté parce que j'avais déjà pris un arrêté. Il y a de cela trois à quatre mois, on avait déjà débuté avec la gendarmerie à les arrêter. Mais la pandémie a accéléré les choses. On n'a pas attendu. À défaut de la disponibilité de la gendarmerie, nous, on prend nos responsabilités pour les arrêter. Le trafic continue toujours ou vous avez pu l'arrêter ? Ça fait de cela trois à quatre mois que je pourrais vous donner les dates. Exactement parce que je ne suis pas actuellement dans mon bureau. C'était avant la déclaration de la pandémie. J'avais déjà pris un arrêté et on était très avancé avec la société Dakar-Demdic qui devait les remplacer par le nouveau bus. Les arrêtés sont déjà disponibles. C'est l'arrêté du maire de la commune de Cicap qui avait un peu retardé le démarrage du transport Dakar-Demdic-Riberté 6 ou 4. Et ça a été fait. L'arrêté a été pris il y a de cela quatre mois ou plus de quatre. Alors, M. le maire, la propagation du coronavirus s'est faite très rapidement au Sénégal, particulièrement à Ouakam. Vous en êtes aujourd'hui à 32 cas. Comment vous expliquez-vous cette rapidité de la transmission ? Est-ce parce que les populations étaient négligentes par rapport aux mesures ou gestes barrières ? Ou que s'est-il passé réellement ? On a eu la malchance. C'est une malchance. Les populations ont suivi les recommandations par rapport aux gestes barrières. Comment s'est-il passé ? C'était des cas importés, neuf premiers cas importés. Les gens qui étaient en voyage, ils sont revenus, ils ont attrapé le virus, mais qui habitent dans les nouvelles cités. Ils n'ont pas eu beaucoup de déplacements, donc n'ont pas contaminé beaucoup de personnes. Mais pour tout le reste, c'est un seul cas qui a contaminé tout le monde, qui a contaminé des gens qui ont contaminé. C'est un cas revenant de Dubaï qui a contaminé 7 personnes dans sa propre maison. 7 personnes ont contaminé, et 11 autres personnes. Quand on a fait l'isolement des contacts, dans ce nombre, il y a eu deux personnes à savoir, un couple qui a été aussi contaminé par le sujet premier. Et le tout, après 30 ans, il y a eu aussi un cas qu'on avait oublié de comptabiliser pour un peu d'erreur, parce que le brûlement n'est pas parfait. Il a été contrôlé le 27, et à qui ces résultats nous sont revenus le 6 avril. Donc, le 6 avril, oui. Et quand les résultats sont parvenus, il a été déclaré positif. Quand un second test a été fait, il était déjà guéri. Mais là aussi, on ne sait pas s'il a déjà contaminé d'autres personnes, parce que la durée du test et des résultats a un peu duré, ce qui fait qu'il a continué à faire ses courses. Mais heureusement, quand on a fait le contrôle au niveau de son entourage direct, on n'a pas vu de personnes contaminées. Est-ce que maintenant, il a contaminé d'autres personnes ailleurs ? Nous ne pouvons pas y répondre. Quel rôle joue la municipalité que vous dirigez dans la prise en charge directe des malades ? Beaucoup, par exemple, se plaignent des lenteurs notées lorsqu'ils appellent pour peut-être être testés ou diagnostiqués. Vous, qu'avez-vous fait ou qu'est-ce que vous faites pour aider à la rapidité de la prise en charge ? Nous, on a déjà construit un endroit pour isoler les malades. Parce que souvent, quand une personne a les symptômes, elle n'a pas quelque part où se mettre en quarantaine. Donc, dès le début de la maladie, on a construit un endroit où on a mis cinq lits. Un endroit aussi d'isolement conforme aux normes d'isolation. Donc, c'est pour permettre aux population de venir s'isoler là-bas. Par rapport maintenant aux appels, nous ne le gérons pas. Le numéro vert, c'est vrai, les gens ont tellement insisté là-dessus pour dire qu'ils ne peuvent appeler pendant trois jours sans qu'on ne leur décroche. Là, c'est la responsabilité de l'État. Ce n'est pas à nous de... Je ne peux pas y répondre. Ça, c'est la responsabilité de l'État. D'accord. Donc, vous vous limitez à la prise en charge concernant l'isolement des malades ? Jusqu'à ce que le test soit fait. Mais nous, une fois qu'on est informé aussi, parce qu'il y a eu des cas comme ça, lorsque je suis informé, j'ai aussitôt informé le médecin-chef du district, que je remercie au passage, qui a pris toutes les dispositions pour que les personnes soient attestées. Mais concernant la ligne téléphonique, là, il y en a des personnes qui sont restées trois à quatre jours à téléphoner, sans pour autant qu'on les décroche. Mais pour tous les cas, en tout cas, qui me sont prévenus, ont été réclés à la minute grâce à la diligence du médecin-chef du district. Merci, M. Samba Bakili Diallo. Je rappelle que vous êtes le maire de Wokam, et ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci, tout le plaisir est à vous.